Bonjour tout le monde c'est Adrien pour une nouvelle vidéo un nouveau style de vidéo pour moi je vais tout simplement vous présenter le Yazoo FTM100 dont je viens de faire l'acquisition c'est tout nouveau pour moi il va remplacer mon ICOM ICV de santé que vous avez eu l'occasion de voir notamment dans la vidéo de présentation et dans une écoute d'un contact de la station spatiale juste avant de le mettre en route le Yazoo FTM100 c'est un poste radio amateur bi-band 144 MHz et 430 MHz donc 2 mètres et 70 cm et il peut opérer dans les modes en FM, en analogique, en APRS et il peut fonctionner avec le protocole de chez Yazoo le C4FM on en reparlera peut-être tout à l'heure et je vais sûrement faire une démonstration je ne vais pas pouvoir vous montrer l'arrière parce que vous voyez c'est dans le support bon voilà je ne peux pas malheureusement vous montrer la radio de plus près ni vous montrer l'arrière mais ce n'est pas grave donc la façade est détachable on n'est pas obligé de l'enlever mais elle est complètement détachable et ce qui est bien c'est que Yazoo fournit en tout cas pour moi Yazoo m'a fourni un câble de déport de 3 mètres je ne sais plus la longueur exacte donc il y a le petit câble pour travailler avec la façade accroche à la radio donc il fait 5-6 cm enfin simplement de quoi attacher la façade et il y a le grand câble de déport donc c'est plutôt pour une installation en mobile par exemple avec la façade déportée sur la façade bien sûr c'est là où on a tous les boutons, les contrôles à noter que le micro se branche directement dans la radio et pas sur la façade donc selon les longueurs il faudra peut-être mettre une rallonge si jamais vous voulez déporter la façade puisque il n'y a pas le choix le micro ne se branche pas sur la façade mais bien directement sur la radio en elle-même là je ne vais pas l'enlever mais donc si on enlève la façade bon derrière il n'y a pas grand chose il y a simplement la prise du micro la prise pour la façade et également un port de carte micro SD qui n'est pas obligatoire on peut travailler sans mais quand on l'a on peut faire un backup on peut sauvegarder les données présentes sur la radio ce qui est plutôt sympa on peut faire des clones avec d'autres appareils donc voilà je vous montrerai ça juste après la mise en route et puis c'est à peu près tout ce qu'on a il y a le récepteur GPS également intégré j'ai oublié d'en parler donc voilà vraiment une radio qui peut faire de l'APRS en autonome bien sûr réception, émission qui a le GPS l'ASM bien entendu et puis le standard entre guillemets enfin le standard le mode C4FM de chez Yazoo on va l'allumer c'est parti on appuie donc en haut à gauche voilà alors vous voyez deux indicatifs donc F4GVE et F4GVE-1 je pense que vous les avez vu passer donc F4GVE c'est l'indicatif en mode C4FM et l'indicatif qui était à droite F4GVE-1 c'est l'indicatif en mode en APRS pardon pas en mode mais en APRS alors par quoi on commence ? je vais commencer rapidement par ce qu'on voit à l'écran et puis je vais montrer un peu les boutons après et je ferai un petit tour d'horizon des menus on ne pourra pas tout passer en revue mais vous allez voir que c'est plutôt bien fait on n'a pas besoin de lire le manuel pour commencer à servir de la radio bien sûr si on veut utiliser les fonctions un petit peu avancées vous n'aurez pas le choix mais c'est plutôt simple à prendre en main moi je n'ai pas trop galéré avec alors bon il y a 2-3 fonctions évidemment où il a fallu regarder d'un peu plus près donc sur la partie de gauche c'est la partie GPS alors ici moi chez moi ça ne marche pas bien parce qu'on est à l'intérieur et j'avais déjà le même problème avec mon Yazoo VX8G donc je reçois très mal le signal GPS à l'intérieur donc bien entendu on peut déclarer une position en manuel ce que j'ai fait parce que bon cet appareil a priori ne va pas se déplacer du moins ici sur la partie supérieure de l'écran vous avez alors moi j'ai mis l'heure mais sachant qu'on peut aussi avoir soit la fréquence du VFO B ce qui n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas la double réception et ça c'est un défaut mais on en reparlera après soit on peut mettre la tension d'alimentation donc le voltomètre ou bien l'heure bon moi j'ai préféré mettre l'heure je trouve que c'est assez pratique l'horloge se met à jour via le GPS quand il reçoit un signal il recale l'horloge automatiquement ce qui est plutôt sympa puis après il y a simplement à mettre son décalage donc UTC plus 1 pour la France en heures d'hiver en ce qui nous concerne ensuite sur la partie inférieure vous voyez bien sûr la fréquence le petit A à gauche c'est pour le VFO A donc on peut avoir l'inscription B bien entendu on peut avoir MA pour les mémoires sur le VFO A MB pour les mémoires sur le VFO B et HA pour le canal Home sur le VFO A et HB pour le canal Home sur le VFO B les canaux mémoires sont indépendants de ce que j'ai compris c'est... alors je ne sais pas si il y a... je ne sais plus si c'est 500 ou 1000 canaux mémoires je crois que c'est 1000 je ne sais pas s'il y en a 1000 sur le A ou 1000 sur le B ou si c'est découpé en 2x500 ça par contre je n'ai pas le temps de voir mais en tout cas si vous mettez des choses en mémoire sur le VFO A vous ne les retrouverez pas sur le B bien et ensuite sur la droite le FM avec le petit trait clignotant dessus c'est le mode c'est tout simplement le mode de modulation donc là la radio est en FM et le trait qui clignote au dessus c'est parce qu'on a l'AMS l'Automatic Mode Select qui permet automatiquement de détecter si on a un signal numérique ou analogique c'est la radio d'elle-même qui va passer soit en FM soit en numérique donc il y a deux modes il y a le mode DN qui est le mode entre guillemets standard et donc le mode DN qui est le mode standard et le mode VW qui est un mode on va dire qui privilégie la qualité pour la voix alors que le mode avec une bande passante plus large alors que le mode DN donc normalement DN ce que j'ai compris c'est Digital Narrow et VW c'est Voice Wide donc en mode DN on transmet sa position et la voix alors qu'en mode VW on transmet uniquement la voix et puis son indicatif donc c'est d'une qualité supérieure en principe mais en mode DN c'est tout à fait acceptable et je crois que c'est plus entre guillemets solide c'est à dire qu'en mode VW il faudra quand même un signal plus fort de ce que j'ai compris mais ça je n'ai pas pu vraiment vérifier donc voilà un petit peu pour l'écran on va passer rapidement au bouton donc sur la gauche ici le bouton marche arrêt il faut que je vous montre quand même un peu mieux si on appuie brièvement dessus c'est le verrouillage donc voilà là le clavier est verrouillé donc je vais le redéverrouiller voilà et sinon c'est le marche arrêt en dessous le volume voilà tout simplement sur la partie de droite ici on a le bouton pour changer les bandes qui peut également donc bandes si j'appuie un bref un petit temps dessus donc là je suis en mode alors j'en parlerai après mais là je suis en mode réception ce qu'ils appellent large c'est à dire que d'origine vous avez uniquement en réglage d'usine vous avez uniquement la bande 144 146 et 430 440 vous ne pourrez pas écouter ailleurs voilà donc là je suis en mode ce qu'ils appellent réception générale ou couverture générale c'est à dire que j'aimais toujours bien sûr sur 144 146 430 440 mais je peux aller écouter ailleurs donc dans les bandes là comme je suis j'ai bien sûr la bande des 2 mètres la bande dans les 200 mégas pour de la réception là on est sur 400 mégas bien sûr sur 70 cm et puis je crois qu'on a on a quoi ouais du 800 enfin bon c'est pas je vais jamais là dessus il n'y a pas grand chose pour moi à écouter mais bon et puis on a la bande d'aviation également voilà bon c'est toujours sympa la bande d'aviation d'ailleurs avec le pas à 8,33 kHz donc ce qui est plutôt sympa donc oui du coup j'ai oublié de le préciser mais la radio est capable évidemment de recevoir en AM pour la bande d'aviation et même si je dis pas de bêtises on peut même émettre en AM donc AM FM avec l'option APRS évidemment et C4 FM voilà si je dis pas de bêtises la puissance j'ai oublié d'en parler c'est une radio qui peut sortir jusqu'à 50 watts et puis après en réduisant en puissance intermédiaire 20 watts et en puissance réduite 5 watts au niveau des touches alors complètement à gauche ici nous avons la touche A sur B qui permet de naviguer entre le VFOA et le VFOB voilà bon là je suis rentré dans un canal mémoire je pense mais bon c'est pas grave on va en ressortir voilà donc là le VFOB je retourne sur le VFOA donc il y a deux VFO mais bien sûr pas de réception simultanée bon c'est un peu dommage moi j'aurais bien voulu avoir une réception simultanée pour dédier par exemple le VFOB au trafic APRS comme je fais sur mon VX8G mais c'est pas possible sur cette radio il y a une astuce qui permet vaguement d'être en double veille mais pas véritablement en double réception voilà il faut aller jusqu'au il faut aller sur le FT-M400 pour avoir la double réception donc voilà c'est un peu dommage mais voilà donc radio bi-band mais pas de double réception donc c'est un petit peu la version modernisée d'un FT-7800 par exemple donc voilà pour la première touche donc A et B quand on appuie brièvement et double veille lorsqu'on reste appuyé voilà la DA donc la double veille c'est une veille entre la fréquence en mode VFO ou en mode mémoire et le canal Ohm moi le canal Ohm normalement c'est la fréquence APRS 144.800 que j'ai définie sachant que le canal Ohm il y en a un par bande donc là normalement ça doit être 144.800 et sur 430 je ne sais plus ce que j'ai défini et donc là c'est toutes les demi-secondes ou toutes les secondes je ne sais plus que la radio switch switch vous l'avez vu la radio toutes les secondes à peu près et bien switch change entre le canal Ohm et le canal courant on va dire ça marche aussi en mode mémoire bien entendu donc bon il y a une trame APRS qui est passée mais malheureusement je ne l'ai pas décodé mais on aura l'occasion de revoir ça tout à l'heure je vais désactiver ça ensuite c'est la puissance donc là pas d'inscription je suis à la puissance maximale là je passe en low 5 watts là je passe en mid et là je passe à nouveau à 50 watts donc voilà pour les puissances ensuite ce bouton là c'est pour passer en mode mémoire donc c'est le VM voilà mode mémoire mode VFO et puis si on reste à appuyer longtemps c'est pour enregistrer ou pour effacer des canaux mémoire la touche ici DX c'est le quand on appuie brièvement c'est pour changer entre les modes donc là on est en FM enfin là on est en automatique et la radio est en FM là je reprends la main là je suis en automatique mais cette fois en DN là je suis en manuel en DN donc là la radio va rester dans ce mode là là je suis en manuel en VW elle est pareil elle va rester dans ce mode là et là normalement je suis en FM verrouillé en FM et là voilà là je suis à nouveau en AMS donc c'est à dire c'est la radio qui décide quel mode employer si jamais on reçoit du numérique elle va passer en numérique si on reçoit de l'analogique elle va passer en FM voilà pour ça si on reste appuyé longtemps c'est la connexion au Wire X donc je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai rien pour le faire là donc ça ne va pas marcher mais en gros la radio envoie une requête pour savoir si il y a un point de connexion au réseau IASU Wire X en numérique et elle attend une réponse et après on a la liste des points d'accès qui apparaissent et on peut se connecter mais là moi je ne peux pas vous faire la démonstration juste après groupe monitor si j'appuie un coup là ça ne va pas marcher mais si j'appuie un coup c'est pour voir quand on est sur un relais en numérique c'est pour voir qui est présent sur le relais et on peut constituer normalement des groupes non c'est pas vraiment ce que je voulais faire on peut constituer des groupes et après on peut envoie l'indicatif des stations et on peut je pense envoyer des messages ou autre donc ça c'est quand on appuie brièvement si j'appuie plus longtemps j'ai la gestion alors les deux premiers menus il faut avoir impérativement la carte SD pour pouvoir s'en servir donc le premier message et le deuxième pic donc picture c'est uniquement en C4FM c'est la transmission des messages et la transmission enfin la réception plutôt d'images à moins qu'on puisse s'y mettre encore là j'avoue je n'ai pas encore regardé complètement donc oui il y a des appareils notamment le FT1D avec le micro caméra qui peut envoyer des images on peut les recevoir sur la carte SD et ensuite on peut soit avec le cordon de programmation soit en sortant la carte SD on peut récupérer normalement les images donc voilà bon ça c'est messages images là c'est pour la PRS donc la liste des stations on reviendra après tout à l'heure voilà là j'ai eu quelques stations que j'ai reçu hier et puis ensuite c'était les messages le dernier les messages en APRS en appui court on a le réglage du squelch donc c'est un réglage par le menu il n'y a pas d'autres touches de touches physiques et la valeur par défaut c'est sur 1 ce qui est très bien pour moi parce que juste en dessous on a le niveau de bruit et puis la valeur maximum est à 8 l'appui long sur la touche squelch normalement permet d'avoir la synthèse vocale de ce que j'ai compris mais c'est une option que je n'ai pas je trouve ça un peu dommage de mettre des options sur des appareils des appareils comme ça enfin bon bref alors ce qui est quand même intéressant à préciser c'est que YaZoo fournit le câble de programmation vraiment vous avez un appareil complet la touche suivante c'est simplement la touche back donc pour revenir en arrière et tout au bout alors si on a plus brièvement c'est display qui nous permet d'aller voir le GPS qui étrangement fonctionne là mais bon là c'est bien c'est pour la vidéo mais bon voilà donc le GPS et puis ensuite divers modes d'affichage notamment voilà ça c'est l'affichage par défaut donc alors suivant l'affichage qu'on demande et ce qu'on reçoit par exemple en C4FM on voit la distance et la direction de la station de notre correspondant et en APRS normalement on voit aussi la direction et la distance de la dernière station reçue les menus maintenant donc c'est pour rentrer dans le menu on reste appuyé sur la touche display ici alors il y a beaucoup de choses dans cette radio mais ce qui est bien c'est que quand même ils ont segmenté ça dans plusieurs sous-catégories et c'est assez bien c'est plutôt assez bien fait on se perd pas trop donc on se perd pas dans les menus comme sur certains autres appareils je pense notamment à mon VX8G où on a je crois plus de 90 menus là c'est pas le cas là il y en a 15 voilà tout simplement donc c'est plutôt bien fait il y a il y a des sous-parties mais voilà on se perd pas trop donc display évidemment c'est tout ce qui concerne l'écran on a la possibilité de régler ici la luminosité alors un bon point pour cet appareil l'éclairage le rétro-éclairage est vraiment très très bon et d'ailleurs la valeur par défaut ben en fait moi ça m'a fait vraiment mal aux yeux donc heureusement on peut ajuster et diminuer la luminosité là j'ai dû la mettre vraiment basse pour la caméra parce que sinon ça saturait complètement c'était tout blanc donc la luminosité je vais pas m'attarder sur le réglage de l'écran mais on peut choisir ce qu'on souhaite afficher comme je vous disais dans le sub-display donc sur la partie supérieure donc soit l'autre band donc sub-band ce qu'ils appellent l'heure ou bien la tension d'alimentation donc moi j'ai mis l'heure ce qui est plutôt pratique TX-RX donc c'est tout ce qui est propre bien sûr à l'émission et à la réception alors notamment on peut retrouver ici nos modes c'est à dire pardon je fais n'importe quoi non ça c'est l'as déviation ça j'en parlerai après on retrouve ici nos différents modes donc soit en automatique donc c'est la radio qui décide si on est en numérique ou en analogique on peut se mettre en manuel en FM ou en manuel en AM donc voilà pour ça ensuite comme je disais on peut régler le micro gain bon c'est simplement normal normal low ou high je crois que c'est ça oui c'est exactement ça ensuite on peut régler qu'est-ce qu'ils nous proposent l'automode voilà ce que j'expliquais le AMS la sélection automatique des modes voilà donc moi il est sur TX manual là mais bon je pourrais le mettre sur auto signaling c'est tout ce qui est propre donc au CTCSS au DCS donc voilà c'est ici d'ailleurs qu'on choisit Squelch type alors c'est ce que j'ai fait défiler tout à l'heure donc soit sur off alors à ce moment là c'est le haut-parleur qui va s'activer par rapport s'il reçoit un signal tout simplement ensuite on a tone encode donc encoder c'est l'émission d'un CTCSS mais uniquement à l'émission ensuite on a tone Squelch normalement tone SQL donc c'est CTCSS à l'émission et à la réception donc pour faire un genre de pour faire de l'appel sélectif en quelque sorte ensuite nous avons un revtone je ne sais même pas ce que c'est les codes DCS et ensuite fréquence prioritaire je pense et pager le matpager je ne l'ai jamais testé donc je ne peux pas vous dire et on revient sur off moi je le relève bien sûr sur cette valeur là et puis après voilà alors c'est ce que je disais là DTMF memory c'est pour tout simplement pour l'utilisation éventuellement de relais calling ou de ce qu'on a pas tellement en Europe mais de de patch phone je crois qu'ils ont encore ça en Amérique du Nord pour pouvoir téléphoner sur certains pour certains services donc c'est pour tout simplement de l'auto l'auto numérotation enfin c'est le répertoire DTMF mais je crois qu'on peut aussi mettre une numérotation lorsqu'on appuie sur le PTT ensuite alors bon alors pager code ça je ne sais même plus je ne sais pas comment ça fonctionne je crois que c'est ça en fait vous avez deux codes à envoyer un à la réception et un autre à l'émission normalement et vous pouvez faire sonner donc je ne sais plus comment ça marche mais on règle ce qu'on doit écouter comme code et envoyer comme code et on active ensuite la fonction bell ringer sonnerie ou non donc on peut se mettre en appel sélectif sur une station qui va nous envoyer bien sûr les mêmes codes bon moi je n'utilise pas ça je ne sais pas si quelqu'un y a voilà bell ringer bon là c'est vraiment tout ce qui est propre au squelch et aux fonctions un petit peu spécifiques d'appel sélectif par je crois que c'est par ctcss ou par dcs ce qu'on peut utiliser ce truc là alors là je n'ai pas encore regardé à quoi ça correspondait ensuite nous avons ici la partie scan que je n'évoquerai pas mais bon normalement on doit pouvoir définir ce qu'on fait quand on reçoit un signal je continue le wirex je ne peux pas vous le montrer ensuite config on a différentes choses on a config à la hop nous avons la date et l'heure le format d'heure le fuseau horaire l'auto repeater shift donc c'est l'ARS donc ça c'est plutôt pratique c'est quand vous êtes dans les fréquences entre guillemets relais et bien la radio va automatiquement activer le shift vers par exemple sur la VHF entre 145 600 et 145 800 tout simplement la radio va activer un décalage de moins 600 kHz ce qui correspond au standard utilisé ici globalement en Europe et c'est plutôt pratique on n'a pas à l'activer à le remettre mais on peut bien entendu décider de le couper ou non FMAM Step donc au niveau des pas on peut être en automatique ce qui doit être le cas sur cette bande non là il est à 12,5 kg mais globalement le pas le pas ce qui se passe c'est que par défaut je crois que c'est en automatique mais en fait vous définissez un pas donc le pas c'est bien sûr l'incrémentation des fréquences que je peux montrer là tout de suite là on est à 12,5 kg normalement donc voilà 562,5 575 on n'a pas vu passer 587 etc mais par contre si vous êtes dans le pas de je ne sais pas moi 25 kHz vous pourrez de toute façon au clavier rentrer n'importe quelle fréquence à n'importe quel pas et la radio s'adaptera en conséquence c'est à dire que là je pourrais rentrer 145,580 normalement la radio va me l'accepter et puis ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autre dans cette partie là config on a d'autres options qui sont un peu alors bien sûr les bips si on les active ou non le type d'horloge je ne suis même pas allé voir ce que c'était les touches programmables du micro on en a 4 je les ai laissées par défaut P1 donc c'est le TECALL c'est à dire la signalisation 1750 Hz qui permet d'ouvrir les relais généralement les relais sont verrouillés donc pour hésiter de se déclencher on va dire sur un signal parasite par exemple donc généralement il faut envoyer cette tonalité là de 1750 Hz pour pouvoir les ouvrir P2 moi j'ai mis le canal home enfin c'est comme ça par défaut d'ailleurs le P3 c'est le type de mode donc numérique ou analogique et P4 P4 là puissance le RX coverage donc normal c'est uniquement les bandes radio amateurs et wide c'est ce que vous avez là c'est à dire avec la bande aviation le 200 Mb le 800 enfin un peu de tout donc voilà nous sommes sur 144 800 je pense pas recevoir ouais donc on reçoit mais on va pas décoder parce que les signaux vont être trop faibles sauf si on a de la chance donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer une trame avec mon Yazoo VXUG comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne en live voilà alors un petit instant donc je vais l'envoyer alors tac voilà là vous voyez une nouvelle station reçue vous voyez l'indicatif la position et le message on va on va aller le chercher je vais retourner je vais retourner dedans pour pour vous montrer quand même un peu plus en détail donc tout simplement pour accéder à la liste des stations reçues en APRS il suffit de maintenir la touche GM en français comme on a vu tout à l'heure voilà station liste et on voit ici F4GV-9 et voilà et là je peux voir je peux voir donc la vitesse 0 kmh oui bon voilà je peux voir donc F4GV-9 l'indicatif que je vois le modèle là VX8G je vois la vitesse évidemment à 0 kmh je vois la distance par rapport à cette station évidemment on est au même endroit donc à 0 km et puis je vois donc la vitesse et l'altitude bon là rien n'a été transmis on peut voir le cap de la station donc si elle se déplaçait on pourrait voir dans quelle direction elle se déplace sur la gauche ça indique la direction ben voilà la direction où se trouve la station si elle se trouve au nord donc là il nous dit qu'elle se trouve au nord mais de toute façon il a 0 km d'écart donc voilà là c'est pas à prendre en compte et puis on a l'altitude qui n'a pas été transmise parce que j'ai transmis une position fixe comme je n'ai pas de signal GPS ici nous avons la position ici donc l'altitude longitude et nous avons tout en bas le message le commentaire voilà le message de statut qui est juste en dessous c'est la fin de cette présentation c'était une première pour moi si vous avez aimé la vidéo vous pouvez laisser un pouce en l'air vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre sur Twitter le lien est dans la description à bientôt pour une prochaine à bientôt pour une prochaine